Au début, la quadrature a été contactée par les partenaires, les membres de l'initiative du CNNR qui avaient décidé ensemble, chacun de leur côté, de lancer cette idée de relancer un nouveau CNR. Ils avaient besoin de personnes ou d'associations qui s'y connaissaient en numérique parce que c'est aujourd'hui une des parties importantes finalement de notre société et on ne pouvait pas la laisser de côté. Il y avait déjà des personnes de la culture, des personnes du milieu sociologique, politique et d'autres gens comme ça mais assez peu finalement de la partie technique. Ils nous ont contactés pour apporter une touche technique et numérique finalement à la réflexion autour d'une relance sur des jours heureux. A la quadrature, on avait déjà lancé une initiative en 2019 qui s'intitule Technopolis et qui justement remontait un peu au niveau national toutes les initiatives des gouvernants sur un contrôle de la population grâce à des outils numériques. Donc ça répondait pas mal justement à la situation dans laquelle on se retrouvait en mars donc lorsqu'a été décrété le confinement et cette mise en place finalement d'outils de contrôle qui ont été installés par le gouvernement et par des collectivités locales. Des caméras de vidéosurveillance automatisées, des drones dans les rues mis en place par la police pour surveiller le confinement et la population, des gigantesques bases de données mises en place à travers le Health Data Hub, la base de données des données de santé qui a été installée chez Microsoft avec un total contrôle dessus. Et aujourd'hui on voit donc huit mois plus tard l'arrivée de la proposition de loi sécurité globale par exemple qui met en place définitivement les drones et contre lesquels on a pu d'ailleurs depuis avoir des décisions du Conseil d'État les interdisant. Voilà et donc tous ces combats finalement légitiment notre présence dans un livre qui est une diversité de points de vue finalement sur le confinement sur la politique de l'État face à cette crise. Et donc il était intéressant de notre côté de pouvoir participer de notre petit angle de vue à cette réflexion globale sur la politique du gouvernement dans cette crise et à plus longue échéance. Puisque en fait, et c'est ce que j'explique dans ce texte, dans le texte qui est dans le livre, c'est qu'en fait le gouvernement à l'occasion de cette crise a finalement déployé une stratégie du choc en profitant de la crise pour passer des mesures qui n'auraient jamais été acceptées sinon. La possibilité d'avoir des drones qui surveillent les gens dans les rues n'aurait jamais été acceptée. D'ailleurs on s'en moquait au début, on se moquait de la présence de drones en Chine pour la surveillance du confinement et trois mois plus tard ils étaient dans les rues sans que personne n'y trouve à redire que notre association qui avons déposé plainte devant le Conseil d'État. Ça c'est une ambition sécuritaire forte du gouvernement qu'on suit depuis des années au sein de la quadrature du net et au sein de la campagne Technopolis et c'est donc une campagne qui aurait été, enfin c'est une ambition sécuritaire qui aurait été plus compliquée à mettre en place de manière classique dans un climat classique et finalement qui dans un climat de crise sanitaire telle qu'on le vit depuis début 2020 est beaucoup plus facile à utiliser et à manipuler pour faire passer des textes de loi totalement iniques qui visent finalement à affaiblir la démocratie assez violemment. Voilà et donc je disais que face aux critiques finalement sur la politique sécuritaire enfin face aux critiques sur la politique sanitaire absolument désastreuse du gouvernement en fait la réponse c'est plus de sécuritaire mais pas forcément plus de sécurité et certainement pas plus de sécurité sanitaire puisqu'on le voit finalement la mise en place d'applications de contrôles enfin de suivi des contacts de contrôle de la population et autres ne finalement ne participe pas du tout à une meilleure protection de la population en particulier par le coronavirus puisque en réalité ce qu'on voit c'est que la population française est largement touchée par le virus et n'est pas du tout mieux mieux protégée par par son gouvernement donc ces outils ne servent pas à une protection quelle qu'elle soit sécuritaire ou autre mais par contre augmente le contrôle de la population ce qui n'est absolument pas le fait d'un état de droit alors le 2 décembre est sorti un décret du gouvernement qui vise à élargir trois bases de données en particulier sur un néargissement des opinions politiques donc maintenant ce sont les opinions politiques qui sont fichées il y a aussi des informations des informations médicales qui sont enregistrées par la police et tout un tas de choses aujourd'hui plutôt que d'ajouter un certain d'informations sur une fiche sur les relations peut avoir une personne considérée comme dangereuse par la police toutes les personnes qui sont liées à cette personne dangereuse seront elles aussi fichées donc auront elles aussi leurs propres fiches on peut ficher aussi des personnes morales c'est-à-dire des associations voire même des mouvements des manifestations et toutes les personnes liées à ces personnes morales et ces mouvements donc possiblement l'ensemble des personnes participant à une manifestation de près ou de loin même si elles n'ont pas participé du tout à possiblement des violences voilà et toutes ces informations qui seront enregistrées dans ces fiches ou qui le sont déjà d'ailleurs puisque le conseil d'état a rejeté le référé qu'on avait fait le recours qu'on avait fait contre ce texte que c'est uniquement la police qui décidera de ce qui est enregistré sur les questions médicales ce n'est pas un médecin qui remplira ces données médicales ce sera la police sur les informations d'opinion ce seront les policiers selon leur propre opinion personnelle qu'ils ont de la personne qu'ils ont en face d'eux qui pourront remplir cette base de données sur les opinions politiques les orientations sexuelles etc de la personne ou ou religieuse de la personne qui sont en face d'eux ce qui est intéressant au sein du cnnr c'est de pouvoir avoir un côté réflexion multidisciplinaire théorique avec des textes des réflexions et aussi de l'action par exemple dans la lutte contre le texte de sécurité globale et donc on